Musique Moi j'ai pas de solution toute faite à donner. Ce que je peux dire, c'est que ce qu'on fait au Stade Toulousain Handisport, c'est déjà préparer les mentalités, c'est préparer les esprits à accueillir des collaborateurs handicapés. L'idée qu'il y a derrière ce qu'on fait, c'est essayer de provoquer un changement de regard sur le handicap et faire en sorte que les gens voient un peu moins les contraintes, les difficultés qu'il peut y avoir, et un peu plus les capacités des gens et le potentiel qu'il y a dans les personnes handicapées et la richesse qu'il peut y avoir à intégrer des collaborateurs handicapés. Musique Alors nous, pour sensibiliser les collaborateurs des entreprises sur la thématique du handicap, on utilise le sport comme un outil en fait. Et pourquoi utiliser le sport ? Parce qu'on se rend compte que déjà, le sport c'est quelque part un langage un petit peu universel, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de gens, et qui met les gens à l'aise. Et puis aussi, ça nous permet de parler de quelque chose qui est central dans le monde du handisport, c'est l'adaptation. Comment adapter les situations pour faire en sorte que les gens, malgré leur handicap, puissent être performants, puissent arriver à repousser leurs limites, et puissent arriver à accomplir des choses qui peuvent être même parfois de l'ordre de l'exceptionnel, de la performance et du haut niveau. Musique Alors, très clairement, une fois qu'on a découvert le potentiel de chacun d'entre nous et qu'on a vu qu'on pouvait faire évoluer les gens, ça a déclenché un engouement terrible qui nous a permis à la fois d'innover, c'est-à-dire de trouver des innovations qui nous permettent de gommer le handicap, voire de mettre les situations, les personnes en situation de handicap dans une nouvelle façon de travailler. Musique Comment valoriser cette démarche au sein de l'entreprise et à l'extérieur ? Mais enfin, c'est assez simple, ça marche tout seul, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont compris ce qu'ils pouvaient apporter en matière de solidarité, en matière d'innovation, vous déclenchez un engouement, comme je l'ai dit, mais plus généralement un empowerment global du staff qui fait qu'à la sortie de l'opération, votre entreprise est très motivée. La direction régionale que je dirige est une des meilleures en France en rapport qualité-prix, donc on est moins cher et on fait la meilleure qualité et pourtant nous sommes ceux qui ont le plus de personnes handicapées, comme quoi le handicap n'est pas si handicapant que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada